Là, je vais vous parler de quelque chose qui arrive à tous les jours. C'est une épreuve difficile à travers laquelle on passe inévitablement. Bon, je dis que ça arrive à tous les jours, mais idéalement, ça ne t'arrive pas à tous les jours. Là, je ne parle pas du spécial pizza guettier à la cafétéria. Ça, c'était dégueulasse en passant. Non, je te parle, en fait, d'une peine d'amour. Premièrement, ça arrive à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Surtout Taylor Swift, en fait. Deuxièmement, malgré tout ce que les adultes vont pouvoir dire, la première peine d'amour, c'est souvent la plus difficile. En fait, dans la hiérarchie des peines d'amour, elle est comme les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale, dans le top 3 des plus poches. Ça fait que c'est normal que vous ayez de la peine, puis il faut la vivre. Cela dit, vous n'êtes pas obligés de finir comme moi, c'est-à-dire en pleurant dans une forêt à Roxton Pound, en écrivant de la poésie sous la pluie. Moi, j'ai été au plus bas. J'ai servi à ça dans ma vie. Vous avez votre plancher. Essayez de ne pas m'atteindre, OK? Cela dit, si vous m'atteignez, pas de problème. C'est juste un tremplin pour aller mieux après. La peine d'amour, ça va commencer généralement par le « oh non », qui va en fait être la réponse au « faut qu'on se parle ». Quand ça arrive, tu le sais que ça n'ira pas bien. Cela dit, à la place de faire comme moi, c'est-à-dire de capoter et de faire des convulsions par terre, c'est important de ne pas paniquer. C'est important d'écouter l'autre. C'est important de comprendre ce qu'elle a à nous dire. Si tu es chanceuse, elle va te dire des affaires comme « tu sais, c'est pas toi, c'est moi ». C'est vrai. C'est elle. C'est elle qui a décidé que tu ne serais plus avec elle en couple. Moi, ça m'est arrivé sept fois et je compte encore. Ce qui est important quand tu vis le premier choc, c'est que tu te retrouves avec tes parents, tes amis, tes animaux. Si tu en as, c'est vraiment une iguane pour toi. C'est une source de réconfort. Vis-le. En fait, il faut juste s'entourer de gens qu'on aime et qui nous aiment et qui vont nous écouter. Ça peut être des youtubeurs, si tu veux. Ça peut être ça. Cela dit, ne commence pas à chercher sur YouTube à autour de se remettre d'une peine d'amour. Ça n'existe pas et il n'y a pas faute d'avoir cherché. Là, il va se passer un moment très difficile. Tu vas être pris avec les souvenirs parce que l'autre n'est plus dans ta vie, mais il est encore dans ta tête et dans ton cœur. Puis là, à chaque souvenir, ton cœur va se serrer. Tu vas marcher dans la rue, tu vas voir quelqu'un avec un manteau bleu, tu vas faire « Ah non, on dirait son manteau bleu ». Ou tu vas être dans l'autobus, tu vas passer et tu vas faire « Ah non, c'est sa rue ». Ou, mettons, comme moi, tu vas regarder un poteau de téléphone et tu vas faire « Ah non, un poteau de téléphone ». Puis elle avait un téléphone. J'avoue que je suis un peu trop intense. Je suis comme votre garde-fou, OK? Essayez de m'éviter là-dedans. Mais c'est un moment qui va être difficile à passer. Puis malheureusement, ce n'est pas le dernier. Parce qu'à un moment donné, tu continues à avoir de la peine. Là, tu vas atteindre, pour reprendre l'expression de mon oncle Robert, le fond du baril. Bon, lui, c'est parce que c'est un pari qui a mal viré aux trois brasseurs. Mais je veux dire, l'expression, tu sais quand même. Quand tu es au moment le plus sombre, là. Quand un demi-biscuit soda suffit à combler ton appétit, il faut que tu te rappelles une phrase qui est aussi difficile à croire qu'elle est importante. Un jour, ça ira mieux. C'est obligatoire, OK? Puis l'autre chose aussi, c'est de faire des choses que tu aimes. Tu peux découvrir des nouvelles activités aussi. Des fois, c'est bon. Moi, par exemple, je suis devenu un furieux constructeur de ponts en bâton de popsicle. Il était ultra solide. En fait, il était même plus solide que nos vrais ponts. Tranquillement, tu vas voir, tu vas recommencer à aller vraiment mieux. Vraiment, vraiment, vraiment mieux. Vous allez être prêt à recevoir de la beauté, de la nouveauté. Quelque chose d'extrêmement puissant qui va vous faire vibrer profondément. Bon, là, je vous parle d'une nouvelle flamme, pas du nouvel iPhone. Puis ça, ça va arriver juste parce qu'il ne l'oubliait jamais. Un jour, ça ira mieux. C'est promis juré. Ben, c'est promis. Premier juré, on ne dit pas ça. Puis genre... Ça, c'est comme les jeunes qui font... Hey, yo, les jeunes! Premier juré, laisse faire. Non, c'est promis. Je n'ai pas cave, là. C'est vrai? Conseil de pro de même, là? Restez amis. Pensez-y à deux fois. Aussi. C'est important de faire une coupure, hein? J'ai l'impression que je donne... C'est le gars de la Ligue nationale qui donne des conseils à des Peewee. Tu sais? Moi, je ne suis pas juste un joueur de la Ligue nationale dans les peines d'amour. Moi, je suis un vétéran du Temple de la Renommée. Oh, je les ai tous vécu. En passant, si tu veux laisser quelqu'un la mis, fais-le autrement que par texto ou par messenger. Je te dis ça de même.